Bonjour ! Bonjour, bienvenue au lycée Marie-Laurencin à Paris XIème. Ce lycée est dédié à la fulière mode, elle comporte des formations allant dans la 3ème prépa pro au baccalauréat professionnel. Nous allons vous présenter le bac pro métier de la mode option vêtements. Le bac se prépare en 3 ans après une 3ème au collège ou en 2 ans à l'issue de la 2ème via la passerelle. La formation est progressive sur les 3 ans afin d'être petit à petit autonome lors de la réalisation de nos projets. Allez, suivez-nous ! Nous avons 32 heures de cours, 18 heures de matière générale et 14 heures de matière professionnelle. Notre formation comporte 22 semaines de stage, 600 secondes, 9 en première et 30 en terminale, ainsi que 4 pour notre épreuve de bac le 120. Je remercie notre formation, nos différentes épreuves se font en CCF, ce qui veut dire contrôle en cours de formation. L'intérêt de l'école est la possibilité d'acquérir des connaissances et des compétences pour fabriquer tout type de produit. La fabrication d'un produit comporte 3 étapes. La phase de création, la phase de conception et de faisabilité, la réalisation du modèle. La phase de création... La création d'un modèle se fait en plusieurs étapes. La première étape est la recherche de tendances. La seconde étape consiste à dessiner les modèles sur figurines. Enfin, l'étape numéro 3 consiste à réaliser les dessins à plat afin d'aborder la partie technique du produit, les matières, les couleurs, les fournitures, les caractéristiques techniques du modèle. La phase de conception sur CAO, ou création assistée par ordinateur. La CAO permet de réaliser des transformations d'un modèle de base numériquement. Nous pouvons entre autres introduire des changements de volume, créer numériquement des formes nouvelles. Nous pouvons également créer des placements. Suite à la mise au point du produit sur CAO, nous décatissons le tissu pour stabiliser l'étoffe avant la coupe du prototype. Nous procédons ensuite à la réalisation du placement et de la coupe de la demi-toile. Nous épinglons la toile en vue de contrôler le bien-aller du vêtement, valider les finitions et détails. Une fois la demi-toile validée, nous pouvons commencer la réalisation du modèle dans les tissus sélectionnés. Après avoir effectué le placement, nous coupons les différents éléments du vêtement. A partir du parc machine mise à disposition, nous réalisons le montage du vêtement. Les qualités requises sont la rigueur, la précision, la persévérance. Il faut être passionné et curieux. Le contrôle de qualité est présent sur toute la chaîne de la conception du produit à la livraison. Merci à Nathalia, Marion, Émilie et Garance de m'avoir accompagnée pour vous présenter cette formation. Merci également à toi Ryan. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501